Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Oh, mais c'est le premier week-end du mois d'octobre officiel, samedi 7 octobre. Bonjour, la ministre Jean-Luc. Souvent, après le mois de septembre, c'est le mois d'octobre. Bonjour, dame Laurence, et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Alors, de toute façon, septembre, octobre, novembre, décembre, ou tous les autres mois de l'année, on parle auto jusqu'à 13h. Et là, on en a des sujets. Tiens, on va déjà parler... Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on est riche. Nouveau sommaire, exactement. On va parler de Classique Car à Nogaro. Oui, c'est un partenariat Sud Radio, on ira tout à l'heure. Alors, c'est bête qu'on ne puisse pas y aller pour manger les spécialités locales, mais on ira effectivement sur le circuit Polarmagnac de Nogaro pour le Classique Festival. Voilà, on parlera aussi... Donc, vous avez compris, Classique Festival, voiture ancienne. Oui, tout à fait, et pas que, parce qu'il va se passer plein de choses là-bas. Oui, il y a des youngtimers, des voitures modernes aussi, d'ailleurs. Puisqu'on est en train de se promener, est-ce qu'on n'irait pas là-haut, du côté de Villepinte, nord de l'Île-de-France, pour un salon des véhicules de loisirs ? Exactement. Avant, c'était au Bourget, mais ce week-end, et c'est jusqu'au 15 octobre, il y a le salon des véhicules de loisirs. C'est quoi les véhicules de loisirs ? C'est les camping-cars, les vannes, les caravanes. C'est même aussi... Les mobil-hommes. Les mobil-hommes, figurez-vous. Même si ça ne bouge pas trop une fois que c'est posé. Ça dépend qui est dedans. On aura le plaisir de parler, bien sûr, de pneus avec cette fameuse loi montagne. Est-ce qu'elle est acceptée ? Oui, on verra ce que pensent les automobilistes de la loi montagne. Est-ce qu'ils l'ont comprise ? Je vous donne un élément, je crois que oui. D'accord. C'est un gros élément. On va également aussi parler d'environnement. Est-ce que les voitures électriques chinoises sont écologiques ? Ça, c'est une vraie question. En plus, avec le bonus écologique qui veut ne plus récompenser les véhicules qui viennent de Chine, il n'y a pas de contre-pétri, eh bien, vous verrez qu'ils sont jugés par un organisme indépendant qui s'appelle Euro NCAP. Pas Euro NCAP. Non, Green NCAP. Mais c'est le pendant d'Euro NCAP. Voilà. Donc, il y a des vrais tests en laboratoire. Et ils ne sont pas mauvaises, les voitures chinoises. Et puis, on va pousser un petit coup de gueule pour débuter cette émission. On parle vrai sur Sud Radio. L'état des routes françaises. Est-ce qu'on peut améliorer l'état de nos routes qui se désagrègent ? Oui. La France était première au classement mondial. Elle est 18e en 10 ans. Bon, belle progression quand même. Belle progression. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Vous verrez qu'il y a des solutions quand même. Exactement. Et pas forcément des solutions chères. Et je suis d'accord avec vous. Et vous qui écoutez On parle auto régulièrement, vous nous rejoignez au 0826 300 300, puisque c'est votre émission, pour poser toutes vos questions. Ou vous nous écrivez sur je-participe-arrobas-sudradio.fr en mettant On parle auto dans l'objet du mail et toutes vos coordonnées. Et évidemment, sur la page Facebook de Sud Radio, où l'on vous retrouve pendant le direct de cette émission. Allez, c'est parti ? Oui, tout de suite. On parle auto ? Jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur Sécuritest.fr. Et tout de suite, on accueille Alexandra Legendre, qui est avec nous, responsable pour l'étude et communication de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Alors, il y a des nids de poules. Oui, grande question. Que peut-on faire pour améliorer l'état des routes ? Peut-être déjà rappeler un peu le constat. Tout à l'heure, je disais, en disant, la France, elle a chuté de la première à la 18e place du classement mondial sur l'état des routes. Il n'y a pas que ça. En fait, les routes, c'est essentiel. Aujourd'hui, il y a notre tissu social. Bien sûr, c'est le résultat de la décentralisation. Malheureusement, elle n'a pas apporté que de bonnes choses. Et comme l'entretien, une bonne part, une énorme part de l'entretien des routes revient désormais aux collectivités locales, notamment départements, communes, etc. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué pour ces collectivités de dédier directement de l'argent à l'entretien des routes. Donc voilà, maintenant, ça commence à se voir sérieusement sur nos routes. Et on le sait lorsqu'on prend le volant ou le guidon, d'ailleurs. Oui, parce qu'on nous bassine avec tout un tas de contrôles pour la sécurité. On met des radars le long des routes. On rajoute des ralentisseurs à l'entrée des agglomérations. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et à côté de ça, quand on regarde les chiffres, plus de 80% du réseau n'est jamais ausculté. C'est complètement fou. Et souvent, d'ailleurs, à l'origine d'accidents et d'accidents graves. Bien sûr. Et il y a un vrai problème d'auscultation des routes. Effectivement, aujourd'hui, on a des technologies pour scanner les routes sur toute la largeur et sur une certaine profondeur. Mais cette technologie coûte cher et pour le moment, elle est extrêmement peu appliquée, malheureusement. Et puis, à ma foi, il y a le manque d'argent. Je crois que la dette publique est de 3 000 milliards d'euros, je crois, en ce moment. Et puis, les routes, ça ne passe pas, franchement, en premier, ces dernières années. Vous aviez déjà alerté la Ligue des conducteurs en 2020. Vous aviez déjà bougé, vous ? – Bien sûr, oui, oui, oui. On avait publié... – Ah, on a perdu Alexandra et est tombé dans un nid de poules. – Ah, bon, voilà. – Vous m'entendez, là ? – Oui, très bien. – Oui, c'est bon, ça y est, c'est revenu. – Oui, on avait publié une étude sur le thème de la dégradation des routes en France. Effectivement, l'idée était quand même d'attirer l'attention, en particulier des parlementaires, sur le sujet. Et puis, surtout, il y a quelques années, on a monté, on a fondé une application de signalement des zones dangereuses. Et si vous voulez bien, je peux vous en dire un petit peu plus. – Oui, exactement. Mais avant, on va continuer le constat, Alexandra. Alors, on a vu que les routes n'étaient pas auscultées. Et puis, quand il y a des travaux, on se rend compte que plus de 50% des travaux contrôlés dévoilent au moins une non-conformité. En gros, les travaux sont faits en dépit du bon sens et il faut les recommencer après. Donc, ça coûte beaucoup d'argent de faire mal les travaux dès le départ. – Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un constat que les professionnels font. Et malheureusement, c'est compliqué. D'abord, il n'y a pas d'audit. Une fois que les travaux sont faits, viennent d'être réalisés, il n'y a pas d'audit, il n'y a pas de vérification pour voir si tout a été fait dans les règles de l'art, justement, en respectant le cahier des charges. Donc, ça, c'est quand même un vrai problème parce qu'il y a une impunité. On le voit avec les ralentisseurs, n'est-ce pas ? – On le voit avec les ralentisseurs. Il n'y a pas un seul ralentisseur vraiment conforme. – Et d'ailleurs, tout cet argent, excusez-moi, qu'ils mettent sur les ralentisseurs, qu'ils cassent le dos, qu'ils cassent les voitures, il ferait quand même mieux de le mettre dans la réparation de nos routes. – Eh bien, c'est sûr. Mais simplement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour les ralentisseurs, il y a une norme et un décret. Et puis, par ailleurs, il y a une institution publique qui s'appelle le CEREMA qui a publié des recommandations, on va dire. Et les élus locaux se basent sur ces recommandations plutôt que de se baser sur la norme et le décret. Ce qui fait qu'on arrive sur des ralentisseurs qui font 10 mètres de long au lieu de 4 mètres, qui font 25 centimètres de haut au lieu de 10 centimètres, etc. – Oui, on en a tous. Moi, il y en a un à côté de chez moi qui a été démonté parce qu'il était extrêmement dangereux, on ne le voyait pas. Il était noir sur fond noir et le marquage au sol était invisible. – Et il n'y a plus d'espoir. – Oui, exactement. Mais je pense qu'il y a eu, à mon avis, un accident grave ou alors il y a un élu de la commune qui habite dans la rue et qui a cassé sa voiture. Et il a été démonté, mine de rien, en pleine nuit. C'est-à-dire, je suis passé le soir, il y était. Le lendemain matin, il n'y était plus, comme par hasard. – Mais on a un chiffre, 30% des accidents mortels sont dus à la voirie, à l'état de la voirie. – Oui, ben voilà. – Alors, c'est un des facteurs, effectivement. Ce n'est pas uniquement ça, mais quand les forces de l'ordre font les constats sur les lieux d'accidents, notamment mortels, le facteur infrastructure, effectivement, est cité dans 30% des cas. – Bon, Alexandra, alors c'est facile de dire oui, les routes ne sont pas entretenues. Les élus vont répondre, mais on n'a pas d'argent pour le faire. Mais vous, vous dites, on peut très bien, avec l'argent existant, sans en rajouter, mieux entretenir les routes. Comment on fait ? – Déjà, en dépensant mieux l'argent. Effectivement, comme je vous disais, éventuellement aussi, en faisant des audits post-travaux. Il y a notamment un petit livre blanc qui a été publié par Maintenance des routes de France, qui est le syndicat professionnel des personnes qui audite les routes et qui est extrêmement pointu et que tous les élus devraient lire parce que c'est que de l'intelligence et c'est que du bon sens. Donc d'abord, quand on fait bien d'emblée, ça paraît enfoncer des portes ouvertes, mais ça dure plus longtemps que de faire mal, que de raccommoder vite fait. Et puis, trois ans après, le petit bout de bitume que vous avez rajouté, il se décroche et ça ne marche plus et vous avez un trou et il y a des accidents. Donc la sécurité routière, c'est ça aussi et c'est vraiment fondamental de se pencher sur ce sujet. Faire les choses dans les règles de l'art, ça coûte moins cher que de bricoler. Le problème, c'est que ça coûte peut-être un petit peu plus cher au départ. Au départ, oui. On parle de routes qui vont durer 15-20 ans et quand votre objectif, c'est de vous faire réélire à la prochaine élection, ce qui se passe dans 15-20 ans, ce n'est pas vraiment votre problème, malheureusement. Pourtant, il y a des départements et des endroits où les routes sont quand même beaucoup plus belles que d'autres. On sent qu'il y a des départements qui sont plus riches. Oui, bien sûr. Il y a des problèmes de richesse, oui, en effet. Oui, on va dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez mis aussi au point une application parce que l'idée, c'est quand même de faire remonter les informations sur les défauts qu'on peut relever quand on est automobiliste sur la route. Ça s'appelle Active Route. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, vous savez que si vous habitez telle ou telle ville, vous pouvez signaler votre ornière ou votre absence de marquage au sol à votre ville ou à votre département. Le problème, c'est que chaque collectivité a développé sa propre plateforme, sa propre hotline, on va dire, et que lorsque vous voulez envoyer une photo, une pièce jointe, des choses comme ça, vous n'y arrivez pas ou alors il y a un nombre de caractères limités dans votre signalement ou tout simplement, vous ne savez pas qui vous adresser. Nous, on a résolu le problème avec notre application Active Route qui est téléchargeable gratuitement sur tous les smartphones. Et en fait, dès que vous géolocalisez un problème sur la route, que ce soit un ralentisseur ou un e-pool par exemple, vous le géolocalisez, si vous êtes au volant, vous terminez votre signalement plus tard lorsque vous êtes bien confortablement installé dans votre fauteuil ou alors vous demandez à votre passager de finaliser le signalement. C'est un formulaire unique, ultra simple. Vous mettez le nom de la route, enfin même si vous ne le connaissez pas, de toute façon, vous êtes géolocalisé, il n'y a pas de problème, vous savez où vous êtes. Vous nous dites si c'est un nid de poule ou si c'est un panneau caché par la végétation ou dégravé par terre. Nous, à l'association, on récupère ce signalement, on identifie le gestionnaire de la route qui est concerné, donc que ce soit une ville ou une direction interrégionale des routes ou un département, on transmet ce signalement et puis on ne reste pas juste les bras ballants en attendant que ça remonte. Si la collectivité ne revient pas vers nous, on la relance, on la re-relance et puis on finit par avoir quand même pas mal de résultats, des collectivités qui ont compris l'intérêt de ce qu'on a mis en place parce qu'encore une fois, c'est hyper simple et c'est un formulaire unique et aujourd'hui, on a un retour extrêmement positif des communes ou des départements pour nous dire super, nous, on a effectivement, on a ratiboisé ce ralentisseur, on a comblé cette ornière et ça, c'est grâce au signalement des personnes qui se sont inscrites sur notre application. Alexandra, j'ai fait mon animatrice de radio à champ, ça me rappelle des souvenirs d'avant sur une autre chaîne. ActiveRoute, la seule différence c'est que c'est gratuit. Oui, mais je montre à quoi elle ressemble à tous nos amis qui peuvent nous regarder sur Facebook ou qui pourront vous pouvez l'acheter facilement puisque c'est gratuit. C'est gratuit pour réécouter l'émission en replay sur la page YouTube de Sud Radio. Bon, écoutez, on espère que ça va être efficace. Vous avez eu quoi comme retour concret d'ailleurs suite à des signalements grâce à ActiveRoute ? Eh bien, concrètement, je ne sais pas, vous avez un élu, enfin, un président de département ou un maire de Grande Ville qui nous dit merci pour votre signalement, j'ai envoyé mes équipes sur place, on a vérifié effectivement il y avait un problème et nous sommes intervenus. Donc en fait, on agit véritablement activement sur la sécurité routière. Donc au lieu de... Les automobilistes sur qui il est si facile de taper au quotidien, en plus, eux-mêmes deviennent acteurs de sécurité routière qui signalent des problèmes. Ça fait faire des économies aux collectivités puisque là, tous les gens qui auscultent la route le font gratuitement. Ça tombe sous le sang, c'est nous qui prenons la route, que ce soit vélo ou moto ou voiture. Très bonne initiété, on en reparlera Alexandra. Merci. Merci à vous. ActiveRoute, ACTIV, plus loin route, l'application lancée pour déclarer l'état de vos routes par la Ligue de défense des conducteurs. On vous embrasse Alexandra Le Gendre. Merci, gros bisous. Merci, on va. Allez, à suivre vous, au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez dès maintenant. Vous avez une question à poser, un avis à donner, une voiture à acheter. Vous êtes au bon endroit. On parle auto avec vous dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur Sécuritest.fr. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous savez qu'on parle auto, c'est votre émission et que vous pouvez nous appeler ou nous écrire pour poser vos questions. 0826 300 300, par exemple, ou je participe à robassudradio.fr. On accueille tout de suite Marie, qui habite le très beau département du Gers, magnifique paysage. On passe notre journée dans le Gers. Oui, j'adore. Et on y mange très très bien. Salut Marie. Bonjour Marie. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, des misères qui durent depuis le 10 juin de cette année. Pourtant, c'est une bonne date le 10 juin. que de cette année. Pourquoi c'est votre anniversaire, l'ami Jean-Luc ? Ah, parce que vous n'avez pas entendu Marie, mais Jean-Luc disait le 10 juin, c'est une bonne date pourtant. Alors, pardon. Oui, donc, notre joli Jaguar S-Type nous a laissé en rideau au péage de Sainte, en Charente-Maritime. D'accord. Avec une grosse fumée sortant du côté gauche du capot. Côté cœur, quoi. Arrêt sur le parking de l'autoroute. Intervention du service de sécurité de l'autoroute. Pompiers, gendarmes, les pompiers arrivent trois quarts d'heure, une heure après, ça fumait toujours. Ils l'étaient à la lance. Oh là ! Voilà, oui, oui. Et alors, depuis, pas de réaction de notre compagnie d'assurance. L'expert de la compagnie d'assurance est enfin passé le 29 août et nous avons eu de ses nouvelles le 14 septembre, donc il y a très peu de temps, après mon mail que je vous avais adressé. D'accord, oui. Et au téléphone, il nous a dit qu'il prévenait la matchmute des conclusions techniques. Conclusions techniques qui sont très ambiguës parce que pour lui, il n'y a pas eu d'incendie parce qu'il n'y a pas eu de flammes dévorantes. Alors qu'en fait, il y a bien une combustion qui est attestée par les pompiers dans leur certificat. Donc en fait, ça a plusieurs étages. C'est d'une part la compagnie d'assurance qui n'est pas réactive parce qu'on est maintenant au début du quatrième mois de l'incident. Oui, alors normalement, il y a une convention inter-assurance qui fixe à 15 jours la venue d'un expert. Ça peut être plus long si c'est des cas un petit peu difficiles. Oui, oui, oui. Et puis là, vous avez eu sans doute les vacances qui vous ont plombé un petit peu. Mais quand même, quoi. Oui, oui, oui. C'est vrai que là, ils ont un peu tardé à réagir. Bon, a priori, l'expert lui a été plus vif parce qu'en général, les conclusions d'un expert, c'est dans le mois qui suit. Voilà. Oui, alors je vous fais grâce de tous les coups de fil, messages sur la plateforme de la compagnie d'assurance, messages à l'expert, etc. et donc ce qui a fait bouger un petit peu, c'est que mon mari sur le groupe Facebook du cabinet d'assurance a porté une réclamation et le lendemain, on avait le responsable national qui nous disait que l'expert rendait ses conclusions. Et effectivement, l'expert a rendu ses conclusions oralement. On l'a eu au téléphone, j'ai enregistré la communication. Mais la matmude nous a toujours passé retour depuis le 15 septembre, date à laquelle elle a reçu ses conclusions. Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser, Marie. Tout d'abord, vous me dites, une Jaguar S-Type, c'est quoi ? C'est un diesel, un modèle essence, elle a combien de kilomètres, elle est de quelle année ? C'est un diesel qu'il y a dans les 200 000 kilomètres, je ne pourrais pas vous dire très bien. D'accord. Donc le 2,7 litres diesel qui a 200 000 kilomètres, vous savez combien ça vaut une voiture comme ça ? Oh, pas grand-chose, à l'argue, c'est dans les 4 500, 5 000. Exactement, je vais vous dire 5 000 euros. Elle est super bien entretenue, elle est magnifique, on a toujours eu des Anglaises, on a eu des petites MG, ZF, ZR, on adore les petites Anglaises, ma première voiture, c'était l'Austin. Voilà, c'est vrai quoi. Après, par contre, ça m'a l'air. Vous avez une assurance tout risque, vous êtes assuré vol incendie, vous êtes assuré comment ? Tout risque. D'accord, tout risque. Alors le problème, le problème parce que... Est-ce que tout risque inclut obligatoirement, excusez-moi Jean-Luc, le vol et l'incendie ? Oui, ça inclut le vol et l'incendie. Le problème dans votre cas, c'est que, alors un incendie, je ne sais pas ce qui a brûlé dans votre voiture, mais malheureusement, je suis persuadé que le prix de la réparation va être supérieur à la valeur vénale du véhicule. Alors justement, les conclusions de l'expert sont très bizarres. Frais de réparation estimés entre 150 et 300 euros. Quoi ? Ah ouais ? Et ça nous paraît surréaliste parce qu'apparemment, vu qu'il y avait déjà toutes les garnitures qui avaient fondu, que c'est quand même un peu souterrain et qu'il n'a même pas démonté le moteur. Il n'a rien démonté et on a su parler de la réparation. Mais est-ce que vous savez ce qui a brûlé ? Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que depuis, vous avez bien soulevé le capot quand même. Ah mais non, parce que nous, nous sommes dans le Gers et la voiture est restée dans les Charentes. Charentes-Maritimes. D'accord. Charentes-Maritimes, oui. Et est-ce que vous avez pu entrer en relation avec les pompiers qui sont intervenus sur le véhicule ? Oui, j'ai eu la secrétaire du SDIS pour avoir l'attestation parce qu'ils traînaient un petit peu pour la vie. Ils ont éteint l'incendie comment ? À la lance. D'accord. Donc avec de l'eau ? Oui. Donc ce n'est pas un feu électrique. Voilà. Alors bon, oui, normalement, ce n'est pas un feu électrique. Vous avez de la chance parce que des fois, ils l'éteignent avec certaines poudres. La mousse là où... Oui. Et là... C'était pas de la mousse, c'était électrique. Voilà. Donc c'est pareil parce que le fait d'éteindre l'incendie... C'est le délai de réponse de la science. Parce que les plumes de l'expert, c'est nous qui avons dû le faire. Est-ce qu'un feu électrique, même si c'est qu'une combustion, ça compte ou pas ? Bien sûr que ça compte. Et puis voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Non mais bien sûr que ça compte. Oui, c'est déjà pas mal. Moi, il y a plusieurs choses qui m'inquiètent. Bon, l'incendie en lui-même. Vous me dites, quand les pompiers sont arrivés une heure après, ça fumait toujours. Quand c'est un fil qui brûle, bon, une fois qu'il a brûlé, il a brûlé, ça s'arrête. Après, les pompiers ont éteint l'incendie avec de l'eau. Donc, ça ne fait pas bon ménage en général avec les calculateurs qui se trouvent sous le capot. Exactement. En 2007, il y avait déjà pas mal. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Sur ce moteur-là, en particulier, il y a beaucoup d'électronique. Donc, que l'expert vous dise, il y en a pour 200 ou 300 euros. C'est bizarre. Vous êtes sûr qu'il a vu la bonne voiture ? Comment ? Vous êtes sûr qu'il a vu la bonne voiture ? Moi, je pense, d'après le garage, je pense, mon mari a eu le garage au téléphone. Il a fait vraiment une visite très succincte. D'accord. Mais le garage dit quoi ? Est-ce qu'on peut demander une contre-expertise aussi, Jean-Luc ? Oui, on peut demander une contre-expertise. Oui, bien sûr. On peut demander une contre-expertise. La bonne nouvelle, c'est que dès que la matchmute nous aura fait part des conclusions de l'expert, nous aura fait une proposition, on va faire transférer notre véhicule chez un garagiste qui est amoureux des vieilles et belles choses et qui, lui, nous fera un devis complet et détaillé. Et là, on verra s'il y a lieu de faire contre-expertise officielle. Bon, laissez pas partir votre voiture à la casse parce que ce que l'assureur va vous dire, il va vous dire elle est économiquement irréparable donc elle va partir à la benne. Alors faites pas ça. Faites pas ça. D'autant plus que, ok, l'assurance peut ne pas nous rembourser mais sinon on a envie de la faire réparer et si on veut mettre un billet de mille on le fait. Marie, il y a les pièces de réemploi aussi. C'est un modèle quand même assez rare mais le moteur en revanche n'est pas rare. C'est un moteur qui était monté sur les modèles PSA et Ford donc on peut facilement le trouver. Oui, oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est un modèle qui était assez courant. Donc on peut trouver des pièces pour ça. Autrement, elle est nickel. Oui, mais Marie. Absolument nickel. Il y a même le petit jaguar sur le capot. Marie. Tout est nickel. Moi, ce que je vous propose c'est que vous nous tenez au courant dès que vous avez le papier. Tenez-moi au courant, surtout vous avez les coordonnées donc vous n'hésitez pas à me tenir au courant. Dès que vous avez le papier officiel de la Matmut de l'expert vous nous tenez au courant et dès que vous la faites rapatrier chez vous et que votre amie jette un oeil dedans vous nous tenez aussi au courant vous avez porte ouverte pour vous. D'accord ? Ok, merci beaucoup. Merci Marie. Bonne journée. Et merci de partager avec nous cette expérience qui n'est pas très sympa. Bon, allez, à suivre. On va prendre le volant d'une Citroën IC4 et puis juste après on parlera des voitures électriques chinoises et qu'elles sont écologiques. A tout de suite. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente. Sud Radio on parle auto et on prend le volant. Et c'est le seul journaliste au monde qui vous raconte à la radio un essai voiture en vidéo. D'ailleurs la vidéo complète vous pourrez la retrouver sur la page Youtube de Sud Radio et Jean-Luc tu as pris le volant d'une Citroën. C4 la IC4 156 alors qu'est-ce qu'il y a comme différence avec la IC4 d'avant ? La IC4 d'avant c'était la version électrique de la C4 n'était pas très convaincante des performances un peu justes une autonomie réduite un prix trop élevé. Alors Citroën a commencé par baisser drastiquement les tarifs quand cette voiture est sortie puisque tout le monde dit c'est n'importe quoi enfin un petit peu plus tard quand elle était sortie et que les concurrentes chinoises sont arrivées ils ont été obligés de baisser les tarifs et aujourd'hui ils ont un petit peu modifié ce qu'il y a sous la carrosserie. Alors rien ne change côté plumage la carrosserie est strictement identique 4,36 m de long ce qui change c'est le ramage alors moteur électrique plus puissant 156 chevaux au lieu de 136 toujours 260 Nm de couple et puis ce moteur plus puissant consomme moins que l'ancien donc on gagne de tous les côtés 15,1 kWh au 100 km en moyenne au lieu de 15,5 kWh au 100 une batterie plus grosse 51 kWh utile avec une chimie qui est différente alors là on va rentrer dans c'est ce qui s'appelle du NMC je vous en parle souvent c'est nickel manganese cobalt c'est la chimie la plus performante et derrière il y a 3 chiffres qui correspondent à chaque part de nickel manganese cobalt c'est du 811 donc c'est la batterie la plus performante et la plus écologique des NMC donc il y a un vrai progrès côté batterie même si la capacité est en faible augmentation par rapport au modèle précédent on peut quand même afficher plus de 400 km d'autonomie en WLTP maintenant c'est en fonction des finitions alors à l'intérieur on ne va pas trop s'attarder sur l'intérieur ça ne change pas c'est dommage d'ailleurs parce que le tableau de bord moi je trouve vraiment minimaliste et puis la qualité perçue n'est pas extraordinaire on a des plastiques durs ça et là franchement ça fait ça fait cheap c'est ce que j'allais dire ça fait chinois il y a quelques années pardon bon alors les 20 chevaux supplémentaires ne transforment pas la C4 électrique en balle de fusil ça fait 0 à 100 en 9 secondes 4 une Renault Megane E-Tech au même tarif fait le même exercice en 7 secondes 4 donc vous voyez vous imaginez la précédente version avec 20 chevaux de moins ce que ça donnait c'était pas terrible bon mais l'agrément là c'est clair est supérieur ce qui est surprenant c'est que la voiture malgré tous ses progrès n'a pas pris un gramme elle fait toujours 1561 kg donc le comportement le comportement elle-même c'est très sain et c'est axé sur le confort Laurent c'est d'ailleurs la principale qualité de la voiture le secret c'est les fameuses double butées hydrauliques progressives qui fonctionnent alors je vais pas vous expliquer non on a pas le temps je vous explique pas comment ça fonctionne vous regarderez la vidéo en revanche le résultat c'est pratiquement comme la suspension hydropneumatique d'entente chez Citroën donc c'est vraiment extrêmement confortable la vidéo sur Youtube on passe sur les ralentisseurs je vais pas dire qu'on les sent pas mais il n'y a pas de choc c'est à ça qu'on reconnait vraiment une Citroën autre bonne surprise la consommation alors moi j'ai pas fait un essai très long mais j'étais à 13 kWh 100 km en moyenne c'est vraiment pas beaucoup alors avec je précise de la voie rapide à 110 mais pas d'autoroute à 130 parce qu'en général c'est là que ça consomme beaucoup mais en rôlant gentiment sur ce que j'ai fait j'étais effectivement à 400 km d'autonomie côté recharge là c'est un petit peu moins bien que certaines concurrentes en alternatif on est à 7 kW mais vous pouvez prendre une option chargeur 11 kW et en courant continu on est à 100 kW alors il y en a qui vont dire oh là là mais vous vous rendez compte il y a plein de voitures qui dépassent 200 aujourd'hui pour faire de la charge rapide mais la Citroën se défend en disant oui mais on a une courbe de charge qui est très plate donc au final ça prend pas plus de temps que sur certaines concurrentes qui affichent des valeurs en pic qui sont supérieures aux nôtres version meilleure partout que la 136 chevaux donc on pourrait se dire on dégage la 136 et bien elle reste au catalogue allez comprendre pourquoi surtout qu'il n'y a que 1000 euros d'écart la nouvelle elle est plus puissante elle garde les qualités c'est à dire le confort elle est mieux partout pour 1000 euros de plus mais la 136 chevaux du coup elle a peut-être un CO2 qui est un petit peu en dessous et du coup ça perd le catalogue le CO2 c'est une voiture électrique donc non non en plus c'est les mêmes finitions et tout pareil il y a 1000 euros d'écart d'accord donc garder l'ancienne au catalogue je pense qu'elle va disparaître dans pas trop longtemps d'accord ok bon malgré ça j'avais la version qui s'appelle Max parce que les noms des finitions changent Citroën est en train de simplifier les gammes elle vaut 45 800 euros c'est quand même là que ça coince à 45 800 euros vous avez une Mégane Ditek comme je vous l'ai dit qui est plus puissante qui va plus loin et vous avez des voitures chinoises qui pour presque 10 000 euros de moins en font plus donc il va falloir que Citroën revoie un peu plus en profondeur là le produit ça y est il a été un peu upgradé et il faudrait dégrader le tarif par contre d'accord bon du coup on est quand même heureux de cette voiture c'est plutôt pas mal c'est mieux c'est mieux avant on avait un mauvais élève qui était confortable mais qui était mauvais partout et puis trop cher voilà et maintenant il est moyen tout en restant très confortable d'accord et au niveau prix et il est trop cher ok en tout cas vous retrouvez l'essai complet plus de 10 minutes de vidéo complète dans le détail de cet essai de la Citroën IC4 en 156 chevaux pardon c'est pas facile à dire 156 chevaux par Jean-Luc Moroche et c'est sur la page Youtube de Sud Radio allez à tout de suite on continue notre émission Sud Radio on parle auto et on prend le volant avec Biomotors agissez pour la planète en roulant au super éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant rendez-vous sur Biomotors.fr rendez-vous donc sur la page Youtube Sud Radio évidemment pour retrouver l'essai et puis vous n'hésitez pas vous êtes aussi les bienvenus sur la page Facebook où vous êtes très nombreux la page Facebook de Sud Radio il y a une vraie communauté de On parle auto et ben nous ça nous fait plaisir la famille ça grandit Back to Car première marque de pièces auto recyclées et garanties à vie vous présente Sud Radio on parle auto et d'environnement est-ce que les voitures électriques chinoises sont écologiques on en parle ça c'est une vraie question avec Céline Vallaud qui est responsable d'expertise et réglementation à l'Utac bonjour Céline bonjour Céline bon Céline représente ce qu'on appelle Green NCAP ok vous connaissez Euro NCAP oui Euro NCAP c'est des vilains garçons ils crachent des voitures contre des murs ils s'amusent follement mais surtout ça permet de savoir si les voitures sont sûres ou pas sûres et bien Green NCAP c'est la même chose c'est un organisme indépendant qui mesure l'impact environnemental des nouveaux modèles de voitures en les soumettant à des tests en laboratoire donc dans les derniers tests il y avait deux voitures électriques chinoises alors racontez-nous tiens Céline vous testez quoi sur ces véhicules ? alors sur les véhicules en fait on teste plusieurs choses on va tester leur consommation d'énergie on va tester tout ce qui est charge prestation de charge on va tester tout ce qui est autonomie donc en fait c'est assez c'est assez complet là où on va maintenant s'orienter assez rapidement mais je pense qu'on va en parler dans cette émission c'est tout ce qui est cycle de vie des véhicules puisque aujourd'hui c'est pas encore pris en compte mais ça devrait l'être assez rapidement donc donc tout ce qui est recyclage recyclage des batteries principalement sur les véhicules électriques puisque pour beaucoup de gens quand on parle véhicules électriques ce qui pose problème c'est à la fois le bilan carbone de la fabrication de la batterie et puis les questions qu'on peut se poser sur le recyclage et puis on entend tout et n'importe quoi oui c'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi alors c'est vrai que c'est un sujet assez complexe donc aujourd'hui c'est vrai que les résultats de Green NCAP qui sont publiés sont sur un programme qui est établi déjà depuis quelques années sur lequel on travaille donc c'est une notation il y a également des véhicules thermiques et des véhicules électriques et où on fait on passe les véhicules sur ce qu'on appelle du excusez moi je veux avoir le prenez votre temps prenez votre temps du réservoir du réservoir à la roue à la roue exactement alors que là effectivement on a clairement une approche où maintenant il faut élargir le spectre et aller regarder le cycle de vie complet donc comme vous disiez c'est un sujet qui est très complexe il y a des actions qui sont en cours au niveau de Genève pour la réglementation nous côté Green NCAP c'est un sujet que l'on regarde déjà depuis 2-3 ans pour se mettre en ligne parce qu'on est convaincus déjà depuis pas mal de temps que c'est ce qui va faire la différence et ce qui est important notamment pour différencier les véhicules électriques les uns des autres d'accord on avait déjà parlé avec vous de la meilleure voiture enfin de la voiture la plus écologique du marché qui est une Dacia qui est la petite Dacia Spring et qui est voilà fabriquée en Chine donc là il y a deux nouveaux véhicules chinois qui ont été testés un de la marque BYD c'est le premier vendeur mondial de véhicules électriques et hybrides rechargeables donc c'est pas une petite marque qui sort du chapeau alors déjà tiens on va les prendre une par une c'est un SUV le BYD qui a été testé oui tout à fait oui tout à fait c'est un SUV mais qui finalement n'est pas très très lourd puisqu'on parle de 1700 un peu plus de 1700 kg d'accord donc c'est pas un véhicule électrique très très lourd alors quand vous parlez de la Dacia on était plutôt sur du de mémoire on était plutôt sur du 950 je crois enfin en tout cas on était en dessous des 1000 kg donc c'est pour ça que ce véhicule forcément l'inertie et la masse du véhicule pour les véhicules électriques est forcément d'ordre 1 pour le résultat donc on parlait d'un véhicule de très faible masse pour la Dacia là on est quand même sur des véhicules qui sont assez légers tout de même pour leur oui par rapport à leur catégorie c'est déjà un SUV qui offre une autonomie conséquente il s'appelle le ATO3 A2T O3 il a obtenu alors un score c'est un score sur 100% c'est comme ça que vous notez oui c'est un score sur 100% alors effectivement comme je vous disais tout à l'heure c'est une notation qui englobe des véhicules électriques et des véhicules thermiques donc forcément il y a une partie de la notation qui est sur des polluants de l'air oui donc là c'est 0 enfin c'est 100% c'est 100% pour les véhicules électriques les véhicules électriques marquent 100% des points et donc on a aussi une notation qui est sur l'efficacité des véhicules électriques encore une fois on n'a pas encore la partie cycle de vie qui devrait marquer les différences mais c'est pour ça que les véhicules électriques effectivement marquent un score assez élevé mais là il a eu ce BYD une bonne note sur la consommation d'énergie parce que c'est important parce qu'on parle de la taille des batteries mais ce qui fait aller un véhicule électrique loin on le comprend avec un véhicule thermique un véhicule qui consomme beaucoup il ira moins loin il coûtera plus cher au kilomètre parcouru là avec une batterie d'une capacité raisonnable c'est 60 kWh c'est un véhicule qui va loin parce qu'il consomme peu ça vous le mesurez ? oui il est effectivement il a une bonne consommation il a une bonne efficacité électrique en niveau de la consommation là on est sur du 16 kW au 100 km 17 peut-être non parce que 7 pardon 16 pas 7 17 16 excusez-moi 16 kW en fait c'est des références on a grosse part donc 16 kW au 100 km ouais c'est bien c'est bien c'est plutôt très bien on est d'accord c'est une consommation mesurée c'est une consommation laboratoire c'est pas c'est pas un chiffre qui est donné par l'homologation exactement donc justement l'intérêt de l'homologation c'est qu'on refait des effets pour avoir des mutations indépendantes en fait de tout ce qui se passe en homologation donc c'est vraiment c'est vraiment une mesure effectuée par nos laboratoires oui vous mesurez aussi l'efficacité de la recharge c'est-à-dire j'aime bien prendre une image c'est-à-dire quand on fait le plein d'un véhicule électrique et bien 100% de l'énergie qui est tirée du compteur va pas forcément dans la batterie il y en a qui est perdu alors il y a certains véhicules qui sont très mauvais c'est comme si on avait un petit peu Parkinson quand on fait le plein d'essence c'est-à-dire on en mettrait la moitié à côté voilà là il y a une efficacité que vous jugez moyenne à 87% mais voyez 87% on juge ça moyen c'est déjà pas mal si on parlait de véhicules à hydrogène verriez que ça serait catastrophique et la note globale parce qu'on va parler de l'eau de voiture il obtient quand même 97% sur une note maxi qui est de 100% donc 5 étoiles ça veut dire que on peut considérer que c'est une voiture qui est écologique on est d'accord ? vous pouvez considérer que c'est une voiture qui est écologique comme on disait du réservoir à la roue et restera la partie importante du cycle de vie du véhicule après effectivement du réservoir à la roue c'est un véhicule qui est économique du coup qu'est-ce qu'on dit excusez-moi l'ami Jean-Luc mais à tous ceux qui pensent et qui disent haut et fort que c'est pas électrique parce que la batterie la construction de la batterie ne l'est pas les terres rares et tout ça effectivement il va falloir se pencher sur la fabrication l'énergie qui est utilisée d'où vient l'énergie qui est utilisée pour fabriquer les véhicules etc. c'est d'ailleurs le propos de toutes les discussions en Europe en ce moment c'est assez complexe en local quand on roule avec oui elles sont écologiques à l'usage voilà on va dire ça maintenant est-ce que à la fabrication et au recyclage c'est moins complexe mais est-ce que à la fabrication elles sont plus ou moins écologiques on a vu avec le bonus là qui va être refondu que c'est pas simple d'arriver à dire c'est une voiture si la fabrication d'une voiture est plus vertueuse que celle d'une autre enfin bref bon alors l'autre véhicule vient du chinois Great Wall Motors qui est aussi un gros constructeur elle s'appelle moi j'aime bien le nom elle s'appelle Laura le Funky Cat ah c'est le Funky Funky Cat avec un chat ouais ouais c'est une voiture plus petite c'est une voiture de la taille de bah d'ailleurs elle est un petit peu rondouillarde on pourrait croire que c'est une Volkswagen Beetle un petit peu si on la voit de loin et qu'on connait pas là c'est pareil des résultats qui sont quand même extrêmement bons oui tout à fait alors c'est pareil on est un peu sur le même type de raison quelque part parce qu'on a une masse qui est assez faible on est en dessous de 1600 kilos et là par contre on va avoir ce 10,5 en conso donc on est finalement légèrement au dessus en consommation mais bon on rêve sur des véhicules électriques qui sont plutôt raisonnablement légers donc c'est pour ça que c'est vraiment ce sont des véhicules qui ont une bonne performance et qui finalement réussissent à taper sur des scores assez aigus ouais alors ce que j'expliquais tout à l'heure l'efficacité de la recharge en revanche obtient le meilleur score que vous avez jamais mesuré c'est à dire c'est 93,2% de l'énergie électrique de départ et se retrouve dans la batterie pour la Funky donc on a une vraie efficacité de recharge c'est pas le cas comme je disais tout à l'heure de toutes les voitures électriques il y a des modèles français qui sont un petit peu anciens qui sur des avec des courants de faible intensité n'avaient que 50% de rendement c'est pour vous dire là on est à 93,2% donc c'est une voiture qui obtient aussi au global une note qui est extrêmement bonne c'est plutôt une urbaine c'est plutôt une petite on va dire une compacte c'est une mini Volkswagen coccinelle enfin il y a un côté un peu non mais ça reste une voiture assez conséquente quand même non il ne faut pas se fier aux photos parce qu'on a l'impression qu'elle est plus petite sur les photos ah oui c'est vrai qu'elle est petite sur les photos BHS oui Céline note globale aussi pour cette Funky Cat 97 elles ont fait le même score donc 5 étoiles ouais 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 elles ont fait le même score encore une fois on est bien d'accord qu'on est sur une notation qui est du je vais insister mais qui est vraiment sur la consommation et du green quelque part local on n'est pas encore sur une approche globale mais qui ne devrait pas tarder d'accord globalement toutes les voitures électriques obtiennent 5 étoiles ou pas ? globalement oui aujourd'hui elles obtiennent 5 étoiles globalement parce qu'encore une fois on est sur une notation qui est sur du green local donc avec des véhicules thermiques qui forcément eux dénotent par rapport à leurs émissions de polluants mais effectivement c'est également pour ça que depuis déjà quelques années on regarde vraiment la partie cycle de vie pour justement se remettre sur une approche technologique plus neutre en fait que ce qu'on a aujourd'hui d'accord dans le wagon de véhicules qui ont été testés juste pour dire que parce que là on a parlé que de 5 étoiles je ne voudrais pas que vous ayez l'impression qu'il n'y a que du 5 étoiles Rivoire et Carré il y a eu aussi il y a un pick-up Ford qui lui a obtenu une étoile donc est-ce que zéro c'est possible ? zéro c'est possible tout à fait le pick-up Ford en fait c'est un véhicule qui en fait est homologué sur une réglementation camionnette c'est ça ? et qui du coup n'est pas soumis exactement au même limite au niveau de l'homologation la raison pour laquelle le VINCAP l'a quand même testé c'est que c'est quand même un véhicule qui est utilisé par des particuliers et c'est ce que l'on recherche dans ce programme donc c'est pour ça il y aura sans doute pas mal de choses à redire sur l'homologation de tous ces pick-up qui échappent au malus qui échappent à plein de trucs parce qu'ils sont en utilitaire c'est une niche un petit peu scandaleuse Céline Vallotte merci beaucoup Céline merci à vous et puis rendez-vous pour les prochains tests Green NCAP alors responsable expertise et réglementation à l'Utac et pour conclure notre première heure dont parle auto c'est Karine qui arrive au 0826 300 300 et on l'accueille dans quelques instants Sud Radio on parle auto et d'environnement présenté par Back to Car première marque de pièces auto recyclées et garanties à vie Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perron et vous le savez vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 300 300 vous aurez l'occasion de poser vos questions juste après le journal de midi en direct également mais tout de suite c'est Karine qui a composé une petite parenthèse on a eu Alexandra Marie, Céline Karine que des filles que des filles quel succès parce que nous nous les filles on adore la voiture salut Karine bonjour Karine vous habitez où ? j'habite à Casano d'Ari oh j'adore on va encore manger on est vraiment sur une émission sur le sud-ouest aujourd'hui j'adore qu'est-ce qui vous arrive vous êtes très embêtée a priori ? oui parce que je voudrais changer ma voiture moi je suis auxiliaire de vie et je voulais la Mégane 4 115 chevaux boîte automatique finition intense voire RF d'accord donc diesel on sent qu'un chevaux diesel ouais parce que l'essence je ne trouve pas dans mon budget en fait il y a un budget à peu près de 18 000 20 000 euros parce que je ne fais pas trop de kilométrage et du coup avec l'augmentation du prix du gasoil je ne sais plus en fait je me dis il faut arrêter non j'imagine que vous êtes comme vous êtes auxiliaire de vie que vous roulez beaucoup oui tout à fait vous faites combien de kilomètres par an moi je fais entre 15 et 18 000 par an oui donc là pour vous le diesel ça reste rentable alors plus trop au prix à la pompe puisqu'on l'a vu maintenant tout le monde est pratiquement à 2 euros le litre mais c'est vrai qu'en matière de consommation plus ce diesel là c'est le dernier diesel de Renault ouh snif bou vous voyez il n'y aura plus vous la refaites vous la refaites vous la refaites ouh snif bou donc c'est le dernier diesel de Renault c'est bizarre parce que souvenez-vous quand une génération de Mégane sortait alors cette Mégane là elle est arrêtée maintenant c'est la Mégane électrique mais quand une génération de Mégane sortait il y avait en général une offre de 2-3 moteurs diesel et un moteur essence et là sur la dernière il y a un moteur à l'essence le 1,5 litre Blue DCI 115 chevaux basta bon cela dit il est bien ce moteur il est bien parce qu'il est discret il y a bien quelques légères vibrations ralenties mais en dehors de ça il se fait complètement oublier et puis raffinement rare dans la catégorie on a aussi une boîte automatique de disponibles donc vous qui vous faites des petits trajets des longs trajets c'est quoi en fait typiquement une de vos journées un peu les deux en fait je fais de l'inter commun l'inter village et après je me déplace entre chaque village donc du coup je vais faire facilement 20 km 20-25 km alors que des fois je fais plutôt la vraie question c'est est-ce que votre voiture elle a le temps de chauffer entre deux trajets ouais voilà parce que si elle a le temps de chauffer il ne faut pas hésiter deux secondes vous prenez un diesel vous ne souciez pas de savoir si vu le nombre de kilomètres que vous faites cette voiture vous allez la garder quoi 5 ans peut-être un peu plus je ne sais pas en fait ce qui me fait peur c'est ça c'est de me dire que si les carburants continuent à monter en fait est-ce que la voiture va me rester sur les bras dans deux ans mais de toute façon avec votre budget un véhicule électrique ça ne passera pas pour le moment donc achetez le véhicule qui consommera le moins pour l'usage que vous en avez ce véhicule là en roulant gentiment avec la boîte automatique ça va consommer 5 litres au 100 donc c'est bien comme vous avez un usage vous faites beaucoup de kilomètres vous ne tomberez pas dans les pannes qui sont liées au mauvais usage du diesel c'est typiquement vous ne faites pas d'embouteillage vous ne faites pas des petits trajets de 3 kilomètres donc moi je pense que pour vous c'est un bon choix d'accord ok n'hésitez pas ne vous dites pas et puis vous savez entre nous 2035 arrêt des véhicules thermiques franchement sur les véhicules neufs en plus attention j'attends j'attends des temps 2035 pour voir si vraiment ça va se faire ça ne me paraît pas possible pas trop parce que ça voudrait dire qu'on aura quand même quelques années de plus 12 ans de plus je ne suis pas très en vie peut-être qu'on ne se rendra pas on parle en auto non non mais ça j'y l'arrêt complet on parle son auto les anglais viennent d'ailleurs ils avaient dit on arrêtera nous en 2030 et ils viennent de remonter en 2035 donc il est possible que comme il y a une clause de revoyure en 2026 il est possible que ça change donc n'ayez pas trop peur de ça de même que n'ayez pas trop peur des ZFE vous avez vu Jean-Luc la plupart des ZFE ça fait pchit mais Jean-Luc je comprends Karine parce que je suis la première aussi à poser des questions mais quand on roule beaucoup qu'est-ce qu'on fait maintenant non mais c'est même pas une histoire de rouler c'est quelle voiture acheter quand on doit en changer entre les électriques les ZFE les plus diesel mais c'est pas comme ça qu'il fallait poser la question dès le départ on a voulu vendre du diesel à tout le monde je suis d'accord il fallait dire ok il y a des offres différentes il y a de l'essence il y a du diesel il y a de l'électrique il y a de l'hybride en fonction de l'usage si vous roulez beaucoup le diesel ça c'est le bon sens mais il n'y en a pas beaucoup qui en ont du bon sens des fois et moi je comprends Karine et quand j'en parle avec mes amis on se dit tiens la prochaine voiture on va vers quoi ? on achète quoi ? non mais la Mégane c'est une bonne voiture ce moteur c'est un bon moteur il est économique en carburant donc vous roulez beaucoup n'hésitez pas go d'accord super vous avez eu le ben merci non c'est pas super c'est Jean-Luc et Laurence non pardon on vous embrasse qu'est-ce que vous allez faire ce week-end ? ben là je suis au club canin très bien voilà vous faites du dressage vous faites quoi quand on appelle ça c'est pas du dressage c'est du ? c'est l'agilité l'agilité voilà c'est quoi votre chien ? lèvres à d'or ah il a quel âge ? il a 3 ans et je vais te remballer dans ma petite Ford K qui a 300 000 kilomètres quasiment il va trouver que c'est plus confortable il aura plus de place de toute façon dans la Mégane que dans la Ford K surtout un gros chien on vous embrasse très très fort et continuez je vous remercie pour tout il n'y a pas de soucis vous connaissez la maison maintenant vous revenez quand vous voulez on vous embrasse merci au revoir merci au revoir à suivre juste après l'info de midi on va parler de la loi montagne pour les pneus oui exactement est-elle connue comprise acceptée ce qui est très étonnant c'est que ça fait consensus auprès des automobilistes on pensait que les gens allaient rejeter massivement une nouvelle réglementation mais ils sont pleins de bon sens ils disent bah oui quand il y a de la neige c'est mieux d'être bien équipé bah oui mais les gens ont du bon sens on va le dire à nos politiques les gens ont du bon sens redevenez les gens voilà à suivre tout de suite le retour de l'info et puis on parle autour on continuera avec vous 0800 26 300 300 vous nous rejoignez dès maintenant si vous avez des questions également à poser ou un avis à échanger à tout de suite Sud Radio On parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault et nous voici partis pour la deuxième heure d'On parle auto on va avoir beaucoup de sujets d'ailleurs un petit coucou à nos amis qui sont actuellement sur la page Facebook de Sud Radio puisque vous êtes nombreux et que vous nous suivez dont notre troisième co-animateur Stéphane qui est omniprésent également alors nous allons évidemment on vous l'a annoncé par les pneus et de la loi montagne mais pas seulement il va y avoir de belles balades du côté de Nogaro avant la fin de l'émission On va aller au classique festival qui a débuté à Nogaro et jusqu'à demain soir un festival évidemment tout est dans le nom un classique festival on se doute que ça va être des voitures anciennes alors pas que des voitures de collection ancienne il y a aussi beaucoup de Young Timers c'est une manifestation d'ailleurs très populaire et qui fête cette année son dixième anniversaire il y a trois pilotes de légendes qui seront là il y a Jacques Laffitte Henri Pescarolo Jean Ragnotti donc vraiment trois légendes que moi j'ai eu l'occasion de côtoyer et en plus d'être des légendes automobiles des gens qui sont éminemment sympathiques donc ça vaut le coup d'aller si vous n'êtes pas trop loin de Nogaro d'aller faire un petit tour là-bas en plus il y a une bourse d'échange il y a une parade il y a des démonstrations de moto il y a plein de choses on verra tout ça tout à l'heure avec l'organisateur Benoît Abdelatif on aime beaucoup ça alors si vous êtes en région parisienne oui parce que là on parlait classique Nogaro mais il y a aussi des combis qui étaient classiques alors on les retrouvera de façon normale sur le fameux salon des véhicules de loisirs 57ème édition du salon des véhicules de loisirs on va retrouver les combis d'aujourd'hui évidemment exactement les vannes les camping-cars les caravanes ça cartonne oui ça cartonne et quand on voit les tarifs on se dit que quand même tout le monde n'a pas gagné au loto alors il y a évidemment on verra tout à l'heure avec l'organisateur qu'il y a des formules petit prix pour les gens qui ont des petits moyens et puis on ira délirer il y a des formules aussi maxi prix où vous pouvez acheter un appartement à roulettes j'adore ce salon moi j'essaie d'y aller tous les ans parce qu'il me fait rêver et voilà vous restez avec nous vous êtes en train d'imaginer peut-être d'acheter un camping-car ou un van et repartir ce qu'on appelle la van life restez bien jusqu'à la fin à l'écoute dont parle auto c'est souvent ici la van life oui c'est vrai elles ne sont pas toujours bonnes d'ailleurs oui mais celle-là était particulièrement réussie la mise en luc alors on va parler évidemment de vous aussi au 0826 300 300 mais pour commencer ça vous dit on va parler pneu le syndicat du pneu les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route présente Sud Radio on parle auto parlons pneu parlons bien avec Régis Odugé qui est directeur général du syndicat du pneu on va parler de la loi montagne est-elle connue acceptée par les automobilistes et vous Régis est-ce que vous êtes plutôt van life avec VAN ou VA2NES VA2NES alors bienvenue au club bon Régis on va peut-être rappeler pour tous ceux qui ont dormi pendant deux ans et demi ce que c'est que la loi montagne rapidement la loi montagne est une loi qui qui donc oblige les automobilistes qui circulent sur alors aujourd'hui 36 départements on était parti sur un peu plus de départements au démarrage on devait être aux alentours de 40 et donc qui oblige les automobilistes à rouler avec ce qu'on appelle vulgairement des équipements adaptés c'est-à-dire les pneus amorant le barquage 3 PMSF ah là ça y est je suis perdu ma mère aussi c'est quoi le 3 PMSF alors c'est le logo qui se trouve sur le plan du pneu et qui est symbolisé par une montagne avec 3 piques 3 piques et il y a même un flocon de neige exactement voilà donc ces pneus qui sont spécialement conçus pour qu'ils circulaient sur des chaussées enneigées froides etc et donc soit ces pneus soit des chaînes ou des chaussettes dans le coffre d'accord oui bon ok c'est principalement on est d'accord des départements montagneux oui et non ah d'accord oui en Bretagne il n'y a pas la loi montagne on est d'accord oui effectivement je me rejoins là-dessus mais même dans les monts d'arrêt où il peut y avoir un peu de neige alors les monts d'arrêt on a effectivement les Alpes-Mencelles qui sont oui les Alpes-Mencelles mais effectivement la Suisse-Normande on vous taquine ou la montagne Saint-Jean-Yves enfin tous ces endroits-là effectivement il y a peu de rige mais par contre sur certains départements on est à la fois sur de la plaine et sur de la montagne alors c'est pas de la rose montagne c'est la montagne moyenne ou basse et dans ces départements l'obligation s'impose d'accord donc vous avez fait là comme chaque année vous le faites depuis 4 ans vous aviez confié au JIPA le soin d'interroger un panel 2500 automobilistes c'est ça ? sur ce qu'ils pensaient on y va ça dérape sur le ressenti c'est le mot que je cherchais ça patine c'est la neige parce que je suis pas 3 PMSF moi c'est pour ça sur le ressenti par rapport à cette loi montagne alors déjà vous avez dans les questions vous avez quand même remarqué qu'une large majorité des conducteurs avaient eu des désagréments à cause des conditions climatiques sur la route oui tout à fait alors ce qu'on souhaitait à travers cette étude c'était à la fois mesurer quelle était on va dire l'impression de l'automobilisme par rapport à la période hibernale comment il circule etc éventuellement ce qu'il a fait s'il a eu quelques petits soucis sur la route et puis également la manière dont il conçoit le pneumatique et in fine comment il appréhende la loi montagne et s'il y adhère donc dans cette première partie où on mesure un petit peu le ressenti des automobilistes par rapport à la circulation en hiver on s'aperçoit que globalement il y en a 6 sur 10 c'est à dire une majorité une large majorité même d'ailleurs qui ont subi des désagréments alors c'est dans la plupart des cas des petits tracas c'est des reports de déplacement ou d'autres moyens de transport pour se déplacer d'un point A à un point B mais par contre on peut rentrer sur des choses un petit peu plus concrètes comme le fait d'avoir été bloqué dans des embouteillages là ça concerne un petit peu plus c'est aux alentours de 36% en Ile-de-France par exemple ce qui est assez étonnant oui c'est le paradoxe c'est que les gens qui habitent en montagne en fait eux déclarent ne pas avoir été bloqués et c'est plus les gens qui ne sont pas vraiment au fait de tout ça qui se retrouvent coincés dès qu'il y a un flocon de neige oui mais enfin ils n'ont pas la fameuse 118 ils n'ont pas la fameuse 118 au sud de Boulogne alors c'est effectivement souvent des départements qui ne sont pas habitués à avoir de la neige et la réaction est inédiate donc voilà et puis l'information la plus intéressante enfin la plus grave en tout cas c'est le nombre de personnes qui ont perdu le contrôle de leur véhicule on monte à 14% ah oui quand même oui c'est important et le plus inquiétant me semble-t-il c'est que quand on regarde un peu plus précisément qui sont ces personnes qui ont perdu le contrôle de leur véhicule pour 1 sur 3 ce sont des jeunes avec des véhicules qui sont plutôt anciens donc ce qui veut dire qu'effectivement il faut être relativement prudent y compris lorsqu'on est un jeune conducteur sur la neige ou sur le verre mais est-ce qu'ils connaissent vraiment les équipements qui peuvent être nécessaires est-ce qu'ils connaissent suffisamment le pneumatique tous nos automobilistes là alors les automobilistes dans leur ensemble non on a notamment quelques questions qui nous ont fait sourire c'est-à-dire le fait quand on les interroge sur quels pneus équipe aujourd'hui votre véhicule ils ne savent pas ils sont alors il y en a quelques-uns qui peu nombreux qui avouent ne pas connaître mais ils sont 61% par exemple à dire qu'ils roulent avec des pneus 4 saisons sauf que le pneu 4 saisons en fait ça ne représente que 30% des ventes donc on a à peu près la moitié ils confondent avec les pizzas peut-être vous savez Régis pour les gens qui écoutent Sud Radio en ce moment et on parle auto s'ils se posent la question aujourd'hui je vous pose la question est-ce que vous savez les pneus que vous avez sur votre voiture je suis plein parce que c'est qu'il y en a plus de la moitié qui ne savent pas oui tout à fait ou en tout cas il y a souvent des méprises entre par exemple le pneu été le pneu 4 saisons il y a beaucoup d'automobilistes qui confondent les deux puisqu'ils roulent indifféremment en été ou en hiver avec les mêmes pneus donc voilà et puis bon évidemment la question qui confère ce que l'on a abordé en début d'émission c'est-à-dire en fait le 3 PMSF ou le M plus S où là on a 60% des interrogés qui ne connaissent pas les très mode alors là M plus S ça y est ma mère a largué de nouveau c'est quoi M plus S c'est mud mud and snow donc c'est un c'est boue et neige parce que tout le monde n'est pas fluent in English ouais c'est ça boue et neige ce sont des pneus de généralement qu'on appelle tout terrain ou franchissement qui équipent essentiellement des véhicules des véhicules évidemment de gros véhicules et souvent d'intervention comme dans les neufs ils sont forestés par exemple les pompiers etc donc la loi elle est comprise elle est plébiscitée elle n'est pas forcément appliquée est-ce que la peur du gendarme elle est efficace ou pas ? alors pas forcément c'est-à-dire que nous on s'attendait qu'effectivement il y ait une large majorité d'interrogés qui nous répondent que c'était avant tout la peur de la contravention il faut rappeler d'ailleurs qu'il n'y a pas de contravention pour le moment il y a peu de chances je m'avance peut-être un peu mais peu de chances que l'on en ait sur la prochaine saison et donc ils sont à peu près 14% à s'être équipés parce qu'ils avaient peur du gendarme ou de la police et puis sur ceux qui ne veulent pas changer de pneu quand on les interroge il n'y en a que 3,7% il faut être précis qui justifient en disant pas de contrôle pas de pneu le fait que les gens ne passent pas forcément à des pneus adaptés c'est principalement une question de moyens on est d'accord surtout avec la crise qu'on vit depuis un petit moment c'est vrai que cette loi elle est pleine de bon sens on n'a pas forcément les moyens soit de changer pour des pneus parce que c'est un petit peu plus cher les pneus 4 saisons ou d'avoir d'autres 1,2 pneus alors les manufacturiers disent oui mais quand vous en usez un vous n'usez pas l'autre mais il faut quand même le stocker on n'a pas forcément de la place pour stocker les pneumatiques et le gardiennage ça coûte de l'argent et puis changer les pneus il faut quand même avancer l'argent pour acheter deux trains de pneus donc ça c'est vraiment un gros frein Régis ou pas les moyens ? les moyens pas trop il y a 10% seulement des interrogés qui nous répondent que finalement c'est un moyen un manque de moyens pour l'instant moi j'ai une question à poser Régis Audugé vous qui êtes un directeur général du syndicat du pneu c'est que là j'imagine les gens qui habitent dans des zones montagneuses montagnardes enfin où il y a de la montagne et donc des conditions météo plutôt critiques à partir du mois de fin octobre début novembre sont pleins de bon sens et eux ils se sont déjà équipés là où ça pose peut-être plus de soucis c'est peut-être plus ceux qui vont passer ou les vacances vous voyez ce que je veux dire mais j'imagine que les gens qui habitent ces zones là sont équipés pour la plupart oui en fait le pneu hiver c'est à dire le pneu qui est le plus solidement charpenté pour affronter les routes d'air glacé la déj' etc qui coûte aussi le plus cher est devenu une sorte de produit de niche pour les habitants de haute montagne moyenne montagne qui circulent dans des conditions compliquées alors c'est eux qui switchent effectivement c'est eux qui qui changent de train de pneus en fonction des saisons mais par contre le risque oui c'est essentiellement les personnes qui vont passer des week-ends qui sont assez nombreux comme c'est à peu près 30% en montagne et puis ceux qui passent également quelques semaines de vacances en hiver donc ça ça représente à peu près 20% d'accord merci à bientôt au revoir sécurité sur la route allez restez bien avec nous puisqu'avant la fin de cette émission on ira se promener au classique festival à Nogaro et au salon des véhicules de loisirs mais pour l'heure au 0800 26 300 300 on va accueillir Jean-Luc Pierre-Edouard qui a un souci bonjour Pierre-Edouard bonjour Pierre-Edouard bonjour à tous les deux bonjour alors on a en plus fait appel carrément à un professionnel pour répondre à Pierre-Edouard on est comme ça nous quelqu'un que je connais depuis presque un million d'années mais on va d'abord écouter la question de Pierre-Edouard l'homme de Cro-Magnon bonjour on aura avec nous Christophe Lefebvre qui est directeur technique d'Onda France vous voyez c'est vrai que Christophe on se connait depuis 37 ans je le sors de ma caverne on vous écoute Pierre-Edouard bonjour à tous alors je vous appelle parce que je me fais un peu l'écho de mon beau-père qui est âgé et en plus qui est étranger donc qui a du mal à s'exprimer il a un CRV 2 litres essence automatique de 2011 qui a aujourd'hui 180 000 km et il s'est rendu récemment à une concession Honda à Versailles pour ne pas la citer parce qu'il avait un bruit enfin ce qui est jugé anormal et la concession lui a diagnostiqué un changement de la boîte de transfert d'accord donc ce véhicule a toujours été entretenu enfin pas toujours mais sauf deux révisions à chez Honda notamment chez Japoto à Corbevois il n'a jamais été de tout chemin ou de tout terrain ou quoi que ce soit c'est un véhicule qui a fait que de la ville et de la région parisienne et donc je suis un peu surpris que sachant qu'on a fait il y a 5000 ou 6000 km la révision complète avec le changement d'huile des ponts je suis un peu surpris qu'on lui dise de changer la boîte de transfert et donc avec le montant qui va avec bon après j'ai d'autres petits sujets mais disons que c'est surtout ça qui m'interpelle à la base déjà bon alors ça c'est pas Christophe qui va le dire mais c'est moi qui vais le dire Honda est quand même sans doute pour moi la marque la plus fiable en matière de motorisation donc bon c'est pas des soucis qui sont fréquents Christophe ça arrive d'avoir comme ça une boîte de transfert qui lâche sur un véhicule 180 000 km il vient juste d'être rodé donc elle est presque neuve cette Honda et pour ceux qui connaissent pas la boîte de transfert petite explication de texte c'est pas vraiment une boîte de transfert en plus sur ce modèle là mais je vais vous laisser le technicien en parler Christophe ouais alors bon effectivement c'est assez rare chez nous qu'une boîte de transfert alors la boîte de transfert c'est un vilain mot parce que en fait on appelle ça boîte de transfert mais c'est simplement un renvoi d'angle qui est placé sur la boîte de vitesse et sur ce renvoi d'angle on vient accoler à une transmission principale pour faire tourner les roues à l'arrière du véhicule enfin je fais une description assez succincte ouais d'accord ouais mais c'est en gros c'est ça c'est comme ça que ça marche alors effectivement c'est pas des pannes qui sont véritablement connues chez nous malheureusement sont des pannes qui peuvent arriver et dans le cas de notre client je suis vraiment désolé pour cette panne mais je pense que la panne est certainement arrivée avec un sointement au niveau de la boîte de transfert on va l'appeler boîte de transfert et sointement justement c'est derrière le joint spi qui va sur l'arbre de transmission donc malheureusement on s'en rend pas compte oui on s'en rend pas compte puis petit à petit l'huile s'écoule et puis on en arrive à abîmer les engrenages parce que c'est ça qui se passe au final ouais c'est ça je dis bien c'est un sointement c'est pas une fuite donc en fait on n'a rien au sol et puis on a un défaut de lubrification au niveau de ce couple conique ces deux pignons qui s'engraînent l'un dans l'autre finalement ce défaut de lubrification provoque de l'usure au niveau des pignons donc tu brouilles l'usure augmente et puis ça fait un grognement et en fait le grognement il va jamais aller en s'arrangeant c'est une panne qui est voilà irréversible et puis un terme qui devient fatal donc donc il faut changer quoi qu'il en soit il faut réparer alors réparer réparer c'est changer la boîte de transfert c'est ça la réparation est vraiment plus que délicate ouais ouais il faut changer nous en tant que Honda on préconise le remplacement de cette boîte de transfert d'accord donc en plus vu l'âge du véhicule Christophe il n'y a pas de prise en charge possible c'est une voiture elle est de 2011 180 000 km bon bah non elle est quand même trop âgée donc la prise en charge par le constructeur elle est c'est pas possible elle est impossible bon Pierre-Edouard première réponse non ce qu'on m'a question un petit peu c'est qu'il y a 5 000 km on a fait faire justement la vidange des ponts et ça m'étonne quand même qu'il ne l'ait pas vue mais c'est quand même surprenant ah il y a 5 000 km elle avait 175 000 elle avait 175 000 ou 175 000 dans ces eaux là ou 14 bon est-ce que le lubrifiant qui a été remis dedans était le bon ça peut être ça aussi c'était chez Japoteau alors je pense quand même ah oui normalement ils savent ce qu'ils font oui alors sur une panne comme ça voilà un sainte-mant lors de la révision on passe par à côté c'est sûr mais en 5000 km on peut avoir une évolution importante et puis un sainte-mant ça peut arriver en quelques centaines de kilomètres parce qu'en fin de compte un sainte-mant c'est quoi ? c'est un défaut d'étanchéité sur un joint donc ça peut arriver relativement vite d'accord ça a coûté combien Pierre-Edouard le remplacement de cette boîte de transport ? 2500 euros 2500 euros parce que oui a priori vous disiez ils ne vous ont pas proposé de pièces de réemploi alors justement après une fois que mon beau-père m'est prévenu de ça j'ai dit est-ce que vous avez demandé des pièces de réemploi etc et il ne l'avait pas fait mais il a rappelé et on lui a dit texto plus ou moins je ne vais pas m'amuser à faire le tour des cases pour que vous reveniez dans six mois parce que ça ne marche pas d'accord en même temps ce n'est pas un véhicule qui est très 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 courant donc trouver une boîte de transfert c'est sans doute pas facile en plus bon ça aurait coûté quoi 1000 euros une boîte d'occasion avec la main d'oeuvre en fait vous n'auriez pas économisé grand chose ce qui est le plus intéressant là c'est que votre beau-père veut garder le véhicule oui il veut le garder il veut le garder donc ça a du sens de mettre une boîte de transfert neuf s'il veut continuer à rouler avec après par rapport à la valeur du véhicule c'est sûr que ça fait une grosse part de sa valeur oui c'est sûr mais après c'est la faute à pas de chance oui Christophe Christophe oui alors justement sur la pièce de réemploi je comprends parfaitement la question du la position évidemment évidemment bon sur la pièce de réemploi il y a plusieurs choses à savoir d'abord la disponibilité de la pièce de réemploi comme l'a dit Jean-Luc des CRV 2 litres IV-Tech boîte automatique de 2011 honnêtement on n'a pas inondé le marché avec ces voitures donc pour trouver une boîte de transfert c'est délicat alors moi je me suis amusé à regarder sur la liste de notre partenaire en pièce de réemploi qui est Indra qui a un grand réseau de pièces et cette pièce là je ne l'ai pas trouvée d'accord donc en fait elle n'est pas disponible la deuxième chose c'est que le concessionnaire il a un devoir de conseil c'est vrai mais quand on voit un CRV de 180 000 km c'est un kilométrage pivot chez Honda c'est à dire que ça vaut le coup de réparer un véhicule comme ça à savoir quel est son état quel est son entrée qu'un quelle est son utilisation bon un professionnel peut voir ça très facilement comme l'a dit notre client le véhicule il a été entretenu il n'a pas fait de 4x4 il a donc ça ça vaut le coup honnêtement de monter une pièce neuve sur un véhicule comme ça parce que là il est parti pour combien là facile c'est difficile pour la boîte de transfert je ne me fais aucune illusion bon après difficile de donner voilà mais à côté de ça voilà je pense que le concessionnaire a joué son rôle et j'aurais fait la même chose que lui merci beaucoup Christophe Pierre-Edouard la seule chose qu'on comprend c'est qu'il aurait fallu qu'il fasse son rôle avec le sourire ça aurait peut-être été plus agréable pour vous voilà il y a eu un petit peu de après peut-être que vous êtes tombé sur un jour où il avait passé une mauvaise soirée une mauvaise journée voilà des fois on est tous des êtres humains bon ben en tout cas Pierre-Edouard vous avez toutes vos réponses d'accord je vous remercie en tout cas de m'avoir laissé l'opportunité de poser la question comment s'appelle votre beau papa Jean-Jacques et ben vous l'embrasserez aussi de la part de l'équipe d'Ompare l'auto merci Pierre-Edouard merci au revoir et merci à Pierre-Edouard et merci à Christophe Lefebvre directeur du service technique de Honda France d'avoir été avec nous et d'avoir été aussi clair on vous embrasse plaisir moi aussi à bientôt allez à bientôt au revoir une pause et puis dans quelques instants on va parler classique car et ensuite on ira s'arrêter au salon des véhicules de loisirs Sud Radio on parle auto classique cars pour notre classique car on va s'arrêter sur le classique festival à Nogaro c'est un partenariat Sud Radio oui tout à fait Benoît Abdelatif organisateur du classique festival bonjour bonjour à vous on a fait gagner des places d'ailleurs la semaine dernière Mr Jean-Luc si vous voulez non pas la semaine dernière c'est la semaine du 23 le week-end du 23 oui tout à fait exactement donc 7-8 c'est aujourd'hui et demain sur le circuit Paul Armagnac à Nogaro Armagnac c'est un nom qui me parle c'est marrant je ne sais pas pourquoi c'est comme Paul Ricard il y a des choses comme ça grande manifestation réservée aux véhicules de collection on va dire populaire Benoît oui populaire en fait c'est tout ce qu'on aime tous les genres élargés du plus simple au plus complexe élitiste d'accord alors c'est quoi le plus simple et c'est quoi le plus élitiste tiens pour cerner un petit peu ça dépend c'est vraiment dans l'esprit de chacun en fait la voiture ancienne c'est quand même la Madeleine de Proust donc la simplicité on la met un petit peu où on veut etc mais on va dire dans l'esprit des gens ça va de la 2 chevaux à la Formule 1 c'est un peu ça l'idée d'accord vous attendez combien de voitures sur les deux jours ben là on a un peu plus de 1200 voitures par jour qui sont inscrits sur ce week-end plus un public en masse c'est exceptionnel cette année puisque c'est les 10 ans et à chaque fois qu'on commence un événement étant donné qu'on le fait aussi pour les gens on sait pas combien de temps ça va durer donc 10 ans on se dit déjà qu'on était jeunes enfin en tout cas beaucoup plus jeunes à l'époque quand on a commencé et c'est toujours fantastique d'avoir un événement qui dure 10 ans donc c'est sympa alors il y a 3 on en parlait tout à l'heure il y a 3 légendes qui sont là parce qu'ils nous ont tous fait rêver moi j'ai eu la chance de les côtoyer professionnellement mais il y a 3 pilotes de renom qui sont avec vous pour fêter ces 10 ans ouais en fait la vedette cette année c'est l'événement puisque c'est les 10 ans donc généralement on prend pas d'invité d'honneur quand c'est l'anniversaire mais là on peut pas se passer effectivement puisqu'on est à côté de chez D'Artagnan on s'est dit il nous faut des 3 mousquetaires et pour nous sont vraiment en plus nos pilotes de coeur que sont dans le désordre Lafitte Ragnotti et Pescarolo parce qu'on a beaucoup de liens avec ces 3 pilotes qui sont avec nous depuis l'origine aussi sur les Classic Days sur le Classic Festival donc qu'ils soient là c'était aussi important pour nous de profiter à chaque instant de ces grands pilotes il y a des gens qui disent oui mais c'est toujours les mêmes qu'on voit on s'en fiche les autres n'avaient qu'à faire de la Formule 1 c'est tout et puis voilà oui mais non mais c'est pas ça c'est que puis ils sont encore vivants moi je veux les voir tous les ans tous les ans et pourtant les 3 je les connais bien mais tout à chaque fois à chaque fois que je les vois à chaque fois que je les ai au téléphone on est sur des nouvelles anecdotes on est sur des nouveaux souvenirs on a toujours quelque chose à se dire on a toujours quelque chose à se raconter et surtout en fait me concernant c'est quelque chose à écouter parce qu'on est dans le partage d'anecdotes du vécu avec des monuments donc tant qu'on peut profiter de légendes et puis ces monuments Benoît il plaise aussi au public qui vient enfin ils sont très attendus par le public ils sont très populaires tous les 3 bien sûr en plus Jacques c'est l'enfant du pays un peu Jacques Laffitte ah ben oui Jacques il est originaire du pays donc c'est un pays de coeur pour lui aussi donc non puis en plus les voir ensemble il est une plaisante il sort d'anecdote sur l'anecdote et ils ont roulé ensemble parce que Jean Ragnotti a roulé avec Henri sur Rondo en 1980 et Henri a roulé avec Jacques notamment en 90 sur la même voiture en 24 heures du mois aussi donc c'est des c'est des copains qui ont des carrières croisées ils sont retrouvés ils sont perdus ils sont retrouvés etc donc c'est non c'est quand on est avec des gens comme ça honnêtement on voit du petit du programme autre parce qu'il y a plein de choses en fait qu'est-ce qu'on peut alors il y a une bourse d'échange il y a une parade il y a des démonstrations sur le circuit bien évidemment voilà en fait il y a des plateaux qui se succèdent toute la journée donc avec différentes époques on commence aux avant-guerres et puis on monte sur les générations jusqu'aux modernes parce que c'est sympa de voir toutes les évolutions voire même des modernes après malgré tout des voitures de 2000 maintenant elles commencent à avoir 20 ans donc c'est considéré comme des young timers ça a coupé on ne vous entend plus Benoît oui on est d'accord on a la même réaction mais donc donc ça monte jusqu'au young timers et puis après il y a il y a des monoplaces il y a de la monoplace de la voiture de course de la voiture de série de la voiture en statique des expositions des thématiques des anniversaires des choses sympas il y a même un rallye touristique non ? il y a aussi le tour gasco il faut bien il faut bien découvrir le Gers il faut bien s'arrêter pour faire des pauses gastronomiques en plus exactement bon en tout cas on est ravis d'être votre partenaire et c'est historique on est un petit peu loin pour venir déjeuner avec vous c'est ballot mais c'est historique surtout dommage pour vous parce que nous c'est ça nous on est bien on est très très bien mais ça coupe encore benoît abdelatif merci beaucoup vous êtes organisateur de ce classique festival qui se joue donc aujourd'hui et demain ça coûte combien ça coûte combien ça coûte combien Benoît ? sur place on est donc à 20 euros par personne c'est gratuit pour les enfants et jusqu'à 16 ans je crois de mémoire et il y a plein de choses prévues enfin de quoi passer un bon événement familial génial allez tous sur le circuit de Nogaro pour le classique festival qui fête ses 10 ans cette année allez à suivre et bien on va parler du salon des véhicules de loisirs vous avez envie peut-être d'aller vous balader en nomade en van ou en camping-car restez avec nous Sud Radio on parle auto 11h-13h Jean-Luc Moreau Laurence Perrault moi je me souviens un jour je suis partie en camping-car mais pour le travail et bien j'ai adoré mais là on va peut-être partir en camping-car pardon en camping-car mais pas seulement pour le travail Jean-Luc moi j'ai fait un peu de camping-car mais c'était en Afrique oui en Afrique mais c'est sur les rallyes raides on avait à certaines étapes la chance d'avoir un camping-car où on pouvait dormir parce que sinon on dormait sous des tentes berbères c'était juste l'horreur et là le camping-car on se dit d'un coup c'est un nid douillet je trouvais ça fabuleux alors il y a le camping-car des années 80 ok et puis il y a le camping-car des années 2023 où tout a changé c'est ce qu'on appelle la van life tout à l'heure si vous n'étiez pas là t'en as fait une bonne mais là on l'écrivait à N Hervé Gauthier bonjour bonjour Hervé délégué général de l'Uni VDL véhicule de loisirs pour le VDL c'est ça ? tout à fait j'ai tout gagné donc 57ème édition du salon des véhicules de loisirs vous êtes si vieux que ça et oui nous avons ouvert nos portes ce matin à 10h donc vous êtes tous bienvenus on a ouvert nos portes ce matin à 10h au parc des expositions de Villepinte c'est pour nous un nouveau site on était habitué donc depuis 1966 du parc des expositions du Bourget donc on a cette année on a déménagé est-ce que vous êtes plus grand ? vous avez grandi aussi ? on a un petit peu grandi c'est vrai on a gagné 10 000 m2 ah bah quand même un petit compte donc on a donc des marques des marques qui sont revenus cette année des marques assez phares qui depuis le Covid n'étaient pas forcément revenus donc là on a une voilà une offre assez intéressante de véhicules donc vous avez parlé des vannes des fourgons des profilés ou des intégraux donc très disponibles c'est quoi ? qu'est-ce qu'on met d'ailleurs dans le vocable véhicule de loisir ? alors les véhicules de loisir se comprend comme donc des véhicules routiers nous on parle de camping-car et de caravane donc camping-car inclut les vannes les fourgons les profilés les intégraux et on a aussi un véhicule dit non routier qui s'appelle le mobilhome ah oui le mobilhome ça rentre dans les véhicules de loisir tout à fait tout à fait donc qui s'installe là en France dans les campings d'accord c'est un marché qui est en pleine évolution on est d'accord ? alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes donc on a une belle production en France et en Europe donc on fournit voilà il y a beaucoup de demandes et on fournit assez bien actuellement il y a eu la crise comme vous le savez des semi-conducteurs donc là maintenant elle commence à être quand même assez éloignée maintenant derrière nous donc on arrive quand même à fournir de mieux en mieux il y avait des délais qui étaient assez importants il y a un certain temps en termes de livraison de véhicules neufs mais maintenant ça se réduit beaucoup donc c'est assez bien oui parce que c'est des véhicules qui se déplacent tout seul donc il faut un conducteur entier le semi-conducteur c'est pas valable c'est pour ça est-ce que depuis la Covid vous avez trouvé qu'il y avait de plus en plus de gens qui prenaient le temps d'être nomades avec des vannes des camping-cars ou autres ? alors il y a eu un effet Covid je dirais un petit peu positif pour nous à savoir qu'on pouvait se déplacer dans un environnement assez serein rappelons-nous qu'on avait eu des limitations de circulation à 150 km autour de la maison donc c'était vraiment l'outil l'équipement de loisir pour partir dans un environnement sécurisé à proximité de la maison donc on a eu un pic un pic de demande un pic tant pour le neuf que pour l'occasion bon maintenant on retrouve je dirais des immatriculations plus dans la moyenne qu'on avait l'habitude précédemment d'accord qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté qui est présenté cette année ? le Citroën type H vous l'avez ou pas ? alors ça je ne l'ai pas encore vu donc je n'ai pas encore fait complètement le tour désolé il faut quelqu'un c'est assez grand il y a des grandes tendances qu'est-ce qu'on a par exemple pour des petits budgets et qu'est-ce qu'on a pour des gros budgets à l'inverse ? alors c'est vrai qu'il y a eu l'effet inflation qui est présent donc on essaie quand même nous de trouver des solutions pour tous les acheteurs puisque le camping-car que ce soit un van ou un fourbon se propose à tous les utilisateurs potentiels donc on a énormément aussi de véhicules d'occasion alors pas forcément sur site mais à la vente de bonnes factures assez récents et de bonnes factures donc en termes de tendances et de nouveautés on va quand même vers le compact vers le compact mais bien réfléchi je dirais on a par exemple maintenant des courgons avec des toits relevables voyez-vous et donc ça permet sur la partie relevable d'avoir un couchage supplémentaire d'accord donc d'avoir un véhicule relativement compact qui est quand même logeable pour passer une nuit confortable j'ai vu il y avait des mini caravanes aussi alors c'est en plus quand on voit la taille du truc on se dit mais on peut mettre quelqu'un dedans c'est pour un chien non ? pas tout à fait non pas tout à fait non 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 c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant qui doit nous provenir je pense les Etats-Unis et qui est venu par l'Angleterre et c'est vrai que ça prend bien en France c'est des teardrop on appelle ça des teardrop chez nous et en fait ça marche bien donc on a à l'intérieur probablement un petit réchaud gaz et et un couchage d'accord c'est le minimum minimum à l'inverse un trait si je veux me payer un maxi super camping car où je peux mettre la voiture dedans ça va jusqu'à quel tarif les camping cars comme ça ? ouh ouh j'ai aimé le là c'est le prix d'une maison c'est le prix d'une belle maison d'accord donc on a on a ce type de véhicules qui existent sur nos routes en Europe bon c'est quand même assez peu commun d'en voir vous pouvez mettre une petite un petit véhicule on voit aussi de temps en temps très rarement des véhicules qui viennent en fait se mettre sur le côté des belles Porsche sans nommer la marque des belles Porsche qui viennent qui viennent s'insérer sur le côté du camping car et qui sont donc avalées par le camping car c'est beau mais là c'est vraiment très très bien il faut y aller pour rêver aussi pour voir ce qui se passe vous allez dépasser la barre des 100 000 visiteurs cette année vous pensez ? oui l'année dernière on s'approchait mais là cette année comme je vous ai dit on a gagné quand même en termes de nombre d'exposants on a toujours un tarif qui se maintient aujourd'hui combien ? on est à 7 euros par an il faut y aller il faut rêver il faut regarder ce qu'on peut faire merci beaucoup donc on rappelle que vous avez déménagé donc par des expositions de Villepinte il ne faut pas aller au Bourget sinon vous ne verrez rien c'est ouvert depuis ce matin jusqu'au 15 ce week-end il y a plein de matchs encore pour la Coupe du Monde et le week-end prochain c'est l'écart de finale entre ce moment-là et ce moment-là vous allez au salon des véhicules de loisirs on vous embrasse fort 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 salut Hervé Gauthier merci à vous allez tout de suite et pour conclure c'est vous qui avez la parole au 0826 300 300 Sud Radio on parle auto quelle auto choisir ? et c'est Pascal qui nous rejoint bonjour Pascal bonjour Pascal bonjour Jean-Luc comment ça va ? bon ça va très bien super alors on vous écoute alors moi j'avais dans l'idée initialement de commander la nouvelle Lexus LBX seulement j'étais un petit peu échaudé par le prix oui et je me suis demandé je me suis demandé si ça valait pas plus le coup d'acheter une d'acheter un UX 250 d'occasion récente d'accord parce que j'estimais qu'on avait autre chose dans les mains que la petite Lexus qui n'est en fait qu'une qu'une Toyota je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous d'ailleurs dans votre dans votre mail vous hésitiez aussi avec un Hyundai Kona oui oui parce qu'en fait figurez-vous que la concession Lexus de Chambourcy est citoyenne de la concession Hyundai et en fait j'ai vu le jour où j'y suis allé c'était la présentation de la petite Hyundai que vous avez essayé la Kona vous avez vu vous avez vu l'essai d'ailleurs oui oui j'ai vu l'essai sur Youtube je ne suis pas super emballé par le Kona nouvelle génération ce qui est dommage c'est qu'ils ont changé beaucoup de choses mais la motorisation reste la même 140 chevaux je trouve que c'est un peu juste et là si vous comparez un Lexus UX 250H d'occasion alors l'avantage je vais redire ce que je dis souvent je ne vends pas de Lexus je ne gagne rien à dire que c'est bien je tiens à le préciser quand même comme vous avez dit dans l'émission que Honda était très bien aussi exactement et l'avantage c'est que la fiabilité elle est absolue sur ces modèles là donc vous achetez un UX 250H d'occasion vous avez peu de risque de tomber en panne on les trouve à des tarifs qui peuvent être assez intéressants relativement récents aux alentours de 40 000 euros c'est quoi votre budget ça c'était maxime au départ avec le LBX je ne voulais pas dépasser je ne voulais pas dépasser 38 000 mettons mais bon entre 38 et 40 il y en a entre 38 et 40 avec pas beaucoup de kilomètres en plus et puis en plus là vous avez 184 chevaux quand on compare aux 140 chevaux du Hyundai voilà donc c'est non non vous passez dans la catégorie supérieure et puis l'équipement aussi est mieux et moi il y a un truc en plus vous n'aurez pas les Z casse-pieds parce qu'on appelle ça des Z mais moi je n'appelle pas ça des Z ça me rend hystérique vous savez ça me rend fou maintenant à chaque fois que je prends un nouveau modèle ça me rend dingue je passe un quart d'heure à chercher comment comment on enlève l'alerte de dépassement de vitesse voilà parce que pour un kilomètre heure alors j'en entends qu'ils vont dire ouais t'as qu'à pas dépasser la vitesse ça sonnera pas mais parfois sur l'autoroute si vous met c'est limité à 70 donc c'est pas bon c'est juste une erreur de cartographie ou le volant tu sais qu'il vibre des fois brutalement je connais ça parce que moi je roule en Toyota ça aujourd'hui on arrive facilement à le neutraliser il y a un bouton souvent qui est dédié pour le neutraliser mais l'alerte de vitesse il faut rentrer dans des menus et il faut être arrêté donc il faut le faire au moment où vous démarrez c'est le premier truc vous perdez 3 minutes pour aller couper ce truc là sinon vous venez dingue et il y a autre chose c'est l'alerte de vigilance c'est le truc vous avez une caméra qui vous scrute en permanence si jamais vous grattez le nez ou si vous cherchez une station de radio ça se met à bipper donc au bout d'un moment ça vibre de tous les côtés là j'essaye une Swaiz Suzuki j'ai pas ça du tout non non mais sur le Kona par exemple il y a ça sur le Kona il y a ça et ça sonne en fait c'est une voiture qui sonne en permanence d'accord donc le truc c'est qu'il faut acheter des boules qui aissent en même temps que vous achetez la voiture parce que sinon on devient fou ok donc vous aurez pas ça sur le UX ça l'a énervé vous l'avez entendu j'allais l'énerver parce que quand j'ai vu la vidéo je me doutais donc en parlant de ça j'allais de nouveau l'énerver non mais en plus le UX à partir du moment où vous avez pas envie de rouler sport parce que son défaut c'est ça si vous essayez de le taquiner un petit peu vous allez être déçu parce qu'il y a toujours ce phénomène d'emballement de la transmission ce que j'appelle moi l'effet mobilette mais tout le monde comprend de quoi je parle quand je dis ça quand on accélère un peu fort alors c'est efficace quand on double quand vous doublez ça a la pêche mais par contre c'est vrai que ça fait du raffin mais pour rouler gentiment c'est franchement c'est un véhicule idéal c'est confortable ça tient bien la route c'est super bien équipé donc n'hésitez pas deux secondes pour le même budget n'hésitez pas d'accord vous avez bien fait l'appui Pascal voilà et en plus si vous faites le challenge conso vous pouvez tourner autour de 6 litres avec oh bien ok bon bah merci de m'avoir énervé Jean-Luc et un truc que je vous ai pas dit vous pouvez rouler aussi un peu en mélangeant avec de l'éthanol dedans chut ah oui mais ça je le faisais déjà avec la Toyota je vous le dis pas je vous le dis pas parce qu'après sinon sinon quand je les vois chez Toyota ils me disent ouais arrête de dire ça bon bah alors arrête de dire ça non pardon je m'appelle pas Toyota bon bah Pascal on vous souhaite un bon choix vous nous envoyez une petite photo ah oui envoyez nous une photo je sais pas quand est-ce que ça va se décanter mais bon prenez votre temps et vous nous dites quoi d'accord d'accord ça marche quoi quoi vous nous dites quoi quoi merci à vous à suivre et bien on va avoir les rendez-vous avec Invino bien sûr cet après-midi vous ne loupez pas rugby sur Sud Radio puisque c'est la radio aussi puisqu'on aime le rugby de la Coupe du Monde il y a une Coupe du Monde c'est ça oui il y a plein de matchs encore cet après-midi et demain on se voit samedi prochain la nuit Jean-Luc avec plaisir ah bah tiens on va se gêner il n'y aura pas que plaisir il y aura moi aussi d'accord allez vous vous écoutez Sud Radio vous faites bien le plaisir c'est votre deuxième prénom c'est ça on parle auto c'est terminé pour aujourd'hui on vous donne rendez-vous samedi prochain passez à tous un très très beau week-end un très beau week-end un très beau week-end